Direction les terrains de foot. Ces 126 jeunes sont en stage de perfectionnement individuel. Mais cette semaine, garçons et filles jouent ensemble. Quand j'ai commencé, on n'était pas beaucoup. Il y avait encore des garçons qui ne faisaient pas attention, qui s'en moquaient un peu. Mais au fur et à mesure, ça évolue. C'est eux qui nous incitent à venir jouer. Du coup, je trouve ça plutôt cool. L'année dernière, on avait 5, 6, 7 filles par semaine. Et là, rien que sur cette semaine, on est à 27 filles. Il y a une réelle différence, une réelle évolution. Effet Coupe du Monde, politique de la Fédération de foot. Depuis quelques années, le nombre de joueuses féminines augmente régulièrement. La saison passée, elle représentait 7% des 170 000 licenciés en Pays de la Loire. C'est moins physique que les garçons, parce que les garçons sont plus rapides. Ils sont plus rapides, mais on sait quand même envoyer quoi il faut. Elles sont strictes. Mais en dehors, elles rigolent un peu. Mais sur le terrain, elles sont strictes. Elles sont solidaires aussi, entre eux. Avec des filles, c'est mieux. On a plus quand même... Ce n'est pas la même conversation. C'est mieux, je trouve. Puis le foot n'est pas pareil quand même. Qu'est-ce qu'il y a de différent, le foot féminin et le foot masculin ? Les garçons, ils simulent trop ! Petit à petit, les filles font leur nid, les mentalités changent et les joueuses commencent à trouver leur public. C'est moins populaire que le football masculin. Premièrement, il y a moins de joueurs. Plus il y a de joueurs, plus ça deviendra populaire. C'est comme le début du football masculin. Peut-être à un moment, ça arrivera au même stade. Jusqu'à 13 ans, l'équipe peut être mixte en championnat. Mais devant cet engouement, les clubs vont devoir s'adapter à cette féminisation.